On pourrait ouvrir un débat toute la journée et se dire est-ce qu'il y a vraiment des différences entre un manager et un leader ? La réponse est oui. Mais surtout le plus important c'est qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans votre business, dans votre entreprise ? Pour vous en tant qu'entrepreneur, si vous êtes plutôt manager, plutôt leader, quel est le rôle que vous avez aujourd'hui ? Et surtout celui dans lequel ici vous vous voyez être dans un avenir à moyen, à long terme. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 11 différences qu'il existe entre un manager et un leader pour vous permettre très simplement de comprendre les différences, de comprendre les nuances, de savoir où vous êtes aujourd'hui, comment vous positionner, comment recruter d'autres personnes aussi pour vous aider à développer votre entreprise. Mais juste avant de vous partager la première différence, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Ça permet déjà premièrement de manquer aucun de mes protéines partage en cliquant aussi après sur la cloche qui apparaîtra juste après. Après, ça permet également à YouTube de pouvoir ici partager à d'autres vidéos, d'autres managers, d'autres entrepreneurs cette vidéo pour qu'elle puisse parler, apporter de la valeur ajoutée pour les autres. Juste avant de partager cette première vidéo, je voudrais vous dire qu'il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que vous aurez l'opportunité à la fin de cette vidéo de fixer un rendez-vous offert à un conseiller de mon équipe pour pouvoir vous aider à appliquer et implémenter tous les conseils et stratégies que vous aurez découvert dans cette vidéo. Et puis, vous aurez également la possibilité de télécharger un outil, un document qui vous aidera à pouvoir appliquer ces conseils et ces stratégies de votre côté. La première différence entre un manager et un leader, c'est que le manager dit les choses et le leader influence. Il ne cherche pas à dire, il cherche à influencer en permanence. Alors, le manager, quand il va dire des choses, c'est pour qu'on l'écoute, pour qu'on le comprenne. Et le leader, en réalité, il cherche à influencer en permanence. Donc, il n'a pas besoin pour ça de dire les choses. Il peut simplement être. Il souhaite être, être présent pour qu'il y ait cette influence, cette communication. Et même lorsqu'il dit les choses, ce n'est pas simplement pour qu'on le comprenne ou pour qu'on l'écoute, c'est également pour influencer. Parce qu'il a compris, cette capacité à influencer peut tout changer dans la vie, dans le business, dans sa capacité à impacter le monde. Et quand il a de bonnes idées pour les transmettre aux autres, il a compris cette puissance avec ce rapport à équilibre gagnant-gagnant. On prend un exemple. Imaginez un instant, vous êtes ici avec un de vos partenaires d'affaires et vous êtes tous les deux en train d'attendre dans une salle d'attente, une présentation. Vous allez faire ensemble une négociation face à deux autres partenaires, deux autres entrepreneurs, deux autres dirigeants. On peut voir par exemple, imaginez dans cette même pièce-là, vous attendez cette réunion qui démarre, le manager, lui, va se poser des questions sur ce qu'il va dire. Je vais commencer par ça, je vais dire tel argument, ensuite si on me dit ça, il y aura telle négociation, voici nos options pour la négociation. Et puis si vous êtes au même moment le leader à ce moment-là, vous vous penserez déjà à comment, qu'est-ce qu'elle aura que vous allez dégager ? Comment vous serez ? Parce que ce que vous allez dire, oui, ça a de l'importance, mais ce que vous serez est plus important. L'aura que vous allez dégager, le magnétisme, parce qu'il y a une part de séduction dans vos échanges. Et le leader est dans cette attitude-là. Alors qu'on soit au quai, dès le démarrage, être un manager est tout aussi important que d'être un leader. Vous avez besoin des deux pour que votre entreprise tourne, qu'elle fonctionne, pour ne pas repulser au rang le plus élevé. Vous avez besoin d'un manager et vous avez besoin du leader. Et si aujourd'hui, vous êtes le leader et le manager, vous avez besoin de ces deux casquettes. Parce que de temps en temps, vous passez à la casquette du manager, de temps en temps, à la casquette du leader. Donc les deux sont véritablement importants. Cette vidéo n'est pas pour dire que le leader, c'est mieux que le manager, ou le manager, c'est mieux que le leader. C'est de vous montrer ses nuances, ses différences, pour que vous puissiez, vous, à votre tour, pouvoir jouer ses différents rôles. Ou alors de recruter, d'engager une personne pour vous épauler, pour développer votre business. Et de compenser cet aspect qui est nécessaire pour développer ce leadership ou ce management. Donc le premier point, c'était le manager dit les choses et le leader, lui, influence. Deuxième point, deuxième qualité, deuxième différence, c'est que le manager sera beaucoup plus dans la logique et le leader sera beaucoup plus dans l'émotion. Et la logique, l'émotion, il y a des différences. Lorsque vous expliquez, vous parlez, vous communiquez avec un côté très logique, il y a une façon d'aborder les choses. Et vous allez toucher les personnes dans une certaine mesure. Et lorsque vous vous adressez aux personnes avec un aspect plus émotionnel, vous toucherez aussi des choses différentes. Et vous savez, par exemple, quand on influence et qu'on vend, on touche souvent, c'est la partie émotionnelle qui décide d'acheter. Et quand on influence, c'est un peu une vente qu'on fait toujours. Quand on vous demandait à vos enfants, par exemple, de manger des légumes, c'est une vente, c'est une influence. Il y a l'émotionnel qui sera joué ici, qui sera utilisé pour pouvoir prendre cette décision. Et donc, le manager sera dans cette logique et le leader sera beaucoup plus dans l'émotion. C'est important de le comprendre parce que rien que dans la communication, ça change tout. Ensuite, le troisième point, la troisième différence, c'est qu'en termes de conflits, le manager, lui, il soit va éviter les conflits, soit va les provoquer, maladroitement, ok, ou va tenter de les manager, les résoudre pour éteindre le feu, le feu de l'instant présent. On éteint, on stop. Le leader, lui, lorsqu'il y a des conflits, son objectif à lui, c'est d'aider les autres à le solutionner, à trouver une solution. Pas simplement pour éteindre le feu qui est présent là aujourd'hui, mais pour éteindre le feu dans la durée, pour ne pas que ça se reproduise. Il ira chercher des éléments importants, révéler les choses chez les autres en leur posant des questions pour qu'ils voient en fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire ce conflit qui perdure depuis tellement longtemps et qu'ils puissent changer leur façon de faire, d'être, pour avancer ensemble sereinement. Il y a toujours cette notion avec ce leader qui est toujours un peu différente et qui a une dimension tellement inspirante qui nous attire finalement tous. Le quatrième point, c'est que le manager, lui, va expliquer les choses et le leader, lui, il va raconter les choses. C'est une différence. Quand on explique les choses une fois de plus, on revient sur ces points plus rationnels. On aura une démonstration importante et ainsi de suite, partie logique. Et puis, quand on raconte les choses, c'est différent. Parce que quand on raconte, rappelez-vous, raconter, raconter, ça vous fait penser à quoi ? On raconte, on utilise par exemple des histoires. Le leader va souvent intégrer des histoires dans sa communication. On appelle ça le storytelling ou ce que vous voulez. Ça permet de connecter les émotions. Et on adore les histoires. Rappelez-vous, lorsque nous étions enfants, on nous racontait des histoires pour nous endormir. Et puis, quand on regarde un bon film qui nous plaît, c'est souvent une histoire. Ou quand on lit un bon roman, c'est une histoire qui est racontée d'une façon ou d'une autre. Lorsqu'il y a une histoire qui est intégrée, même dans les parties, les sujets, les plus complexes, les plus ennuyeux, ça crée une dimension puissante qui nous rappelle plein de choses et qui nous connecte émotionnellement à ce qui est présenté. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un leader s'exprime ou qu'il communique et qu'il vous partage ce type d'histoire, ça vous accroche et ça vous donne envie de le suivre, de l'écouter jusqu'au bout du monde. Cinquième différence, c'est que le manager est porté beaucoup plus sur les détails et le leader, lui, est beaucoup sur le global, le général. Les détails sont importants. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le manager et le leader sont complémentaires. On a besoin de ces différentes casquettes. Vous avez besoin des détails pour analyser une opération, par exemple. Analyser le plan, ce qui a fonctionné ou qui a fonctionné. Le leader, lui, sera plutôt dans le global. Il va voir, poser des questions pour voir dans quelle stratégie, qu'est-ce qui a manqué dans la stratégie, qu'est-ce qu'on peut corriger dans la stratégie de façon globale. Et ensuite, il a transmis cette vision globale ici au leader, au manager. Il va ici aller dans les détails pour construire les points, pouvoir améliorer, pouvoir changer, pouvoir corriger. Sixième différence, c'est que le manager va ici avoir des insécurités. Il a des insécurités comme tous les êtres humains, comme le leader aussi peut en avoir. Et ces insécurités, il les rend visibles dans son environnement professionnel. C'est-à-dire, toutes les parties à l'intérieur de lui-même, personnel, qu'il n'a pas encore solutionnées, il les rendra visibles. C'est-à-dire qu'on les verra souvent. Ce sont des généralités, bien sûr. Ce n'est pas tout le monde. Disons que, prenant une insécurité, imaginez s'il n'aime pas qu'on ait de l'autorité face à lui, le manager. Il ne l'aime pas parce que c'est une insécurité qu'il a. Lorsqu'il entend quelqu'un qui élève la voix ou qui répond, ça lui rappelle des choses qu'il n'aime peut-être pas dans sa vie personnelle, privée, avec sa famille, son entourage ou autre. Et donc là, dans le professionnel, il passera au-delà même de l'intérêt commun pour l'exprimer, pour aller peut-être créer un conflit ou poser son autorité, asseoir son autorité pour calmer cette situation. Et ça, ça se voit parfois parce qu'on se dit j'ai un manager qui est difficile, compliqué. Le manager dit mon collaborateur est difficile et compliqué, c'est sûr. Par contre, quand il y a des insécurités, des choses que vous n'avez pas solutionnées, que vous mettez ici sur la table dans votre environnement professionnel, ça crée des situations qui ne sont pas toujours agréables. Le leader, lui, c'est différent. C'est qu'il va travailler ses insécurités, bien souvent pour devenir un leader, il en a d'autres. Mais ses insécurités, il les travaille, donc il a une sécurité à l'intérieur. Cette sécurité, c'est celle-là qui rend visible. Donc le manager rendait ses insécurités visibles, le leader rend sa sécurité, sa confiance visible. Donc c'est très important à comprendre, à écouter plusieurs fois pour percevoir l'ampleur de ce que je viens d'expliquer, le partage. C'est que les insécurités, il les rend visible et la sécurité la rend visible parce qu'il est en confiance et il a réussi à le mettre en avant. Et justement, lorsqu'il a travaillé ses sécurités, quelqu'un avec de l'autorité parle d'une certaine façon, il a travaillé ça sur lui. Il sait gérer cette situation. Il n'a pas besoin de montrer qu'il parle plus fort que l'autre pour gagner. Simplement, il sait discuter autrement. Il sait gérer. Il sait relativiser. Il passe d'un aspect émotionnel dans lequel il aurait réagi au quart de tour, un aspect beaucoup plus posé, réfléchi. Et il réussit à corriger la situation, à ouvrir les yeux à l'autre et d'avancer ensuite main dans la main. C'est son intention de départ. Et ça, c'est une force très puissante que le leader a. Ensuite, septième différence, c'est que le manager, lui, est porté très fortement sur les chiffres. Une fois de plus, on a parlé des détails, on a parlé de la logique. Vous voyez, ça se poursuit. On est très sur les chiffres et le leader, lui, sera porté plutôt sur les individus. Les individus. Lorsqu'on va regarder, c'est quoi dans cette opération ? Combien de dégâts ? Combien ça nous coûte ? Qu'est-ce qu'on a perdu ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? C'est important. Et puis, le leader vous dira, qu'est-ce que ça a créé comme impact chez les gens ? Qu'est-ce qu'on a perdu en termes de recommandations, de clients ? Qu'est-ce qu'on a pu gagner ? Comment peut-on faire pour améliorer ça par rapport aux individus, aux gens, aux personnes qui nous suivent, qui nous font confiance ? Vous voyez, les deux sont complémentaires parce qu'on a vu savoir ce que ça nous a causé, ce que ça nous a pris pour savoir aussi ce que ça a coûté en termes de présence d'humains. Les deux sont complémentaires. Par contre, l'approche n'est pas la même. Elle est fort différente et tout à fait complémentaire. Huitième point, le manager demande aux autres de s'adapter à lui parce que c'est le manager. Il a ses principes, ses règles, sa façon de fonctionner. Donc, vous vous adaptez au système, c'est comme ça, normal. Et puis, le leader, lui, s'adapte aux autres. Il y a une différence. Et c'est pour ça que je dis que les deux sont complémentaires. Vous ne pouvez pas arriver dans une entreprise et demander à tout le monde de s'adapter à vous, tout le système s'adapter à vous. Non, il y a un système, il y a une structure et le manager vous la monte, monte le plan, monte le système, les procédures, on y va. Et le leader, lui, il s'adapte aux autres parce qu'il n'a pas besoin d'être dans l'opérationnel de façon très précise, dans les détails. Il a un manager pour ça. Et s'il porte la casquette du manager, il le demandera à ce moment-là. Par contre, lorsqu'il s'adapte aux autres, ça permet une grande agilité, habilité. Comme disait le célèbre Bruce Lee, c'est un peu comme l'eau qui s'adapte à n'importe quelle forme. Et donc, il réussit à révéler ce qu'il y a de meilleur en chacun puisqu'il va écouter, voir dans cette situation avec telle personne, je vais pouvoir adapter ma communication pour aider la personne à donner le meilleur d'elle-même. Elle se sent bien, elle se sent respectée, elle se sent considérée. Donc, elle se libère. Et avec telle autre personne, je vais aussi m'adapter. Ça crée une vraie différence et ça se ressent clairement, cette différence entre le manager et le leader. La neuvième différence, c'est que le manager, lui, demande le respect. Le leader gagne le respect. C'est totalement différent. Et pourtant, dans la pratique, vous le savez, certains managers criaient haut et fort, vous me devez le respect parce que je suis le manager, je suis le leader, le dirigeant, le manager. Et le leader, lui, n'a pas besoin de le dire, n'a pas besoin de le demander, il veut le gagner. Et comment on gagne ? Par justement le respect, par la loyauté, par l'intégrité, par le fait de dire les choses et de faire et de faire et de dire ce qu'on dit, ce qu'on fait et ainsi de suite. Donc, c'est une grande différence. Ensuite, la dixième différence, c'est que le manager, lui, il cherche à gagner. On veut gagner. Les opérations, on veut gagner. L'entreprise va gagner, c'est bien, génial. Et le leader cherche aussi, évidemment, à gagner, mais surtout, il cherche à faire gagner. Une grande différence entre gagner et faire gagner. Faire gagner, ça veut dire quoi ? Le leader a conscience que s'il fait gagner les autres, il finira toujours par gagner. Parce que s'il fait gagner ses collaborateurs, ses équipes, il finira par gagner. S'il fait gagner ses clients et leur apporte d'excellents résultats, son entreprise finira par gagner. S'il fait gagner sa famille, son entourage, les personnes qui suivent, qui l'écoutent, qui lui font confiance, il finira toujours par gagner. Et c'est une véritable différence que l'on peut voir dans les approches du manager, casquette de manager ou de la casquette de leader. Et puis un onzième point qui dit que le manager, lui, cherche à éviter les risques. En tout cas, à les manager, à les mesurer le plus possible. Et évitons les risques, c'est trop risqué. Si l'opération est trop risquée, on ne se lance pas dans telle aventure, donc c'est bien. Parce qu'on est le manager pour maintenir l'entreprise, pour ne pas faire de folie. Le leader, lui, prend des risques. Il prendra des risques. Parfois même un peu trop. Parfois même des risques démesurés. Parfois même des risques où à mille contre un, on dirait qu'il a trop, qu'il ne s'est pas bon. Mais sachez que le fait de prendre ce risque a permis peut-être de donner naissance à son entreprise au départ. A donner naissance à cette idée. A donner naissance au changement. A donner naissance à des inventions, des choses qui aujourd'hui, on utilise chaque jour. Et on ne sait pas au départ que ça part d'un risque, d'une audace. Comme par exemple, aujourd'hui, on est en train de me filmer. On est en train de partager ce cadre ou n'importe quelle chose qu'on peut créer un jour. Et bien, il y a eu un jour, une personne qui a dit, on va prendre ce risque. A mille contre un, on ne l'a peut-être pas cru une fois, dix fois, mille fois. Mais il a pris ce risque. Et c'est une différence. On a besoin donc de mesurer. Le manager est là aussi pour pouvoir analyser. Et le leader est là. Parce que le leader est dans la vision. Et cette vision est grande. Cette vision est forte. Cette vision est belle. Et donc, ces risques sont pris chaque jour de sa vie. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble 11 points qui permettent ici de révéler votre leadership et de comprendre surtout la différence entre un manager et un leader. Vous pouvez trouver les 11 points ici, résumés quelque part sur cette page, en synthèse de ces différents points ou quelque part ici au bas de cette page. Simplement pour vous dire une fois de plus qu'il n'y a pas mieux qu'un autre. Manager n'est pas forcément mieux que le leader. C'est à vous de pouvoir considérer où vous êtes. Parce que les deux sont complémentaires. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas encore engagé de manager dans votre équipe parce que vous êtes leader, vous avez besoin de porter cette casquette de manager aussi pour être aussi un leader. Et si vous n'êtes pas encore ce leader, vous avez besoin de développer ce leadership, de réveiller ce leadership dans votre entreprise, dans votre équipe pour faire cette grande différence. Et si vous voulez savoir une des plus grandes qualités, vous avez compris dans cette vidéo, c'est la capacité à influencer les autres. Et comment influencer les autres ? Quelle est la méthode qu'on utilise ? Qu'est-ce que j'utilise ? Qu'est-ce que j'ai développé ? Pour pouvoir influencer n'importe qui, n'importe quand, même un parfait inconnu, une personne que je connais avec bienveillance, avec sa bénédiction, pour aller dans un rapport équilibre gagnant-gagnant, j'ai une possibilité de vous offrir une présentation en ligne qui vous montrera ma méthode de la persuasion 101%. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur mobile ou le lien est quelque part dans la description. Vous aurez simplement à m'indiquer l'adresse e-mail sur laquelle vous voulez recevoir cette invitation et vous recevrez cette présentation et vous pourrez la découvrir pour pouvoir ensuite voir la méthodologie persuasion 101%. Voici un bonus, un douzième point, ici, que je veux partager avec vous dans cette même idée de différence entre le manager et le leader. Le manager ira avec une autorité qui est liée à son titre, à sa fonction, c'est-à-dire que je suis manager, je suis fier, j'ai été élu manager, donc vous me devez le respect. Je porte le col blanc maintenant, je suis manager. Par contre, le leader, lui, il sera plus dans l'autorité naturelle. Il n'a pas besoin de changer son style vestimentaire, il n'a pas besoin d'un nouveau titre, il n'a pas besoin d'une nouvelle fonction, il n'a pas besoin d'une pancarte dans laquelle on écrit son titre et son nom pour qu'on sache que là, c'est le leader qui est présent, donc il faut faire attention. Ça se fait de façon naturelle. Et c'est la raison pour laquelle il est dans cette empathie, dans ce système d'influence, dans cette communication, il avance avec une aura, une aura que l'on sent comme un parfum. À chaque fois qu'on est à son contact, on se rappelle de ce parfum et à chaque fois que quelque chose nous fait penser ou nous rappelle le parfum qui nous est agréable, on se rappelle de ce leader et on se dit, il a marqué mon histoire, il a marqué ma vie et pour ça, je suis heureux, prêt à le suivre jusqu'au bout du monde. L'avantage et la puissance, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez à votre tour passer de manager à leader, rêver le leadership qui est en vous. Pour découvrir cette présentation, vous cliquez sur le « i » comme info et tout est dans la description. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en cliquant le pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Ça permet à YouTube de partager cette vidéo à d'autres personnes. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner et activez la cloche qui apparaîtra juste ici. Et puis, laissez-moi en bas de cette vidéo, selon vous, quelle est la vraie différence selon vous, un point que je n'ai pas nommé ou cité entre un manager et un leader. Et puis, dites-moi aussi quel est le point que vous avez trouvé le plus pertinent parmi ces 11, même ces 12 points que j'ai partagé avec vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. C'était Zico-Kiax, à très bientôt. Merci.